salut à tous alors ce matin il ya la nouvelle audi a8 qui a été présenté sur internet vous avez sûrement déjà vu les photos il ya eu pas mal d'articles sur internet à ce propos du coup ce soir j'ai décidé de vous faire ma vision de ce que pourrait être la audi s8 donc je vous laisse découvrir ça ok alors on commence par modifier complètement le pare-chocs avant je vais le grandir un fait au lieu de rabaisser la voiture je rabaisse le pare-chocs en même temps ça crée une légère entrée d'air supplémentaire en dessous de la calandre j'ai décidé de la garder parce que je trouvais que ça ressemblait un peu au kit s-line de la a3 je trouve que ça marchait plutôt bien donc j'ai décidé de garder ça ensuite j'ai décidé d'agrandir également les deux prises d'air sur le côté et en faire donc des vraies prises d'air parce que actuellement sur sur la a8 qui a été présenté il ya énormément de plastique dedans avec un anti brouillard ou un détecteur enfin je sais pas trop ce qu'il ya ce qu'il ya dedans je me demande si c'est pas en fait je pense pas que ce soit un anti brouillard je pense surtout que ce soit un détecteur pour le pour le cruise control adaptatif mais bon pour une raison esthétique j'ai décidé de le virer et du coup de venir à venir créer ces deux énormes entrées d'air toutes noires qui viennent qui viennent vraiment créer quelque chose de sympa alors voilà j'avais hésité à le récupérer et à le remettre dans l'entrée d'air finalement ça ne marchait pas donc je les virerai complètement sans vraiment me soucier de comment de comment j'aurais fait en réalité ah bah non en fait là je viens de me rendre compte qu'on voit le détecteur le détecteur pour le cruise control adaptatif en fait il est en bas de la calme je viens de le voir donc à mon avis ce sont simplement des anti brouillard et les anti brouillard ne sont pas obligatoires en en france donc aucune aucune utilité de les garder du coup voilà j'ai créé j'ai créé donc cette calandre complètement noir avec l'entourage en en carbone parce que du coup j'avais pas du tout envie de garder cette fin tout ce chrome que l'on a partout sur sur l'a8 je voulais vraiment remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus sombre et du coup le chrome enfin le le carbone ça marchait vraiment bien et j'ai décidé voilà de remplacer vraiment tous les endroits chromés par par du carbone donc ça correspond non seulement au tour de la calandre mais également tout le tour de la des prises d'air donc je viens noircir complètement les les la partie basse du bas de caisse et je viens également placer du carbone sur la sur la petite barre latérale en bas des portes parce que c'était chromé donc toujours sur le même ce même principe de transformer tout ce qui est chrome en carbone là également pareil pour les poignées de porte j'ai eu un peu de mal parce que du coup je travaillais dans le sens j'avais effacé complètement le carbone et je faisais réapparaître et je me suis rendu compte que des petits morceaux de de chrome qui voulait pas qui voulait pas partir donc je suis un peu je me suis un peu galéré sur sur les poignées de porte beaucoup moins par exemple que sur et bien que surtout le tour tout le tour des vitres à toute la green house qui vient qui vient également être en carbone là ça a été relativement simple il n'y avait pas et pas grand chose à faire finalement à ce niveau là c'était c'était relativement simple de venir de venir se débarrasser du souci et on a on a donc fini pour pour cette audi s8 qui rend plutôt pas mal vraiment vraiment agressive et puis elle reprend un peu je trouve le concept de la rs3 qui avait été présenté à un moment enfin bref moi je trouve ça rend pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires on se retrouve après ce photoshop de la audi s8 j'espère que ça vous a plu moi j'aime beaucoup l'effet carbone qui se retrouve à plusieurs endroits en gros qui remplace toutes les parties qui étaient à la base en chrome dites moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires je vous invite comme d'habitude à regarder d'autres vidéos à vous abonner à mettre la petite cloche et un petit pouce bleus allez salut